Je voudrais vous souhaiter la bienvenue pour ce que nous pouvons considérer comme le lancement officiel médiatique du HADJ, puisque depuis Ankara, j'ai signé avant-hier le communiqué qui lance le 1er juin hier, conformément aux instructions du chef de l'État, le HADJ. Je voudrais vous dire qu'une mission, comme promis la dernière fois, s'est rendue en Arabie Saoudite. Vous avez suivi le point de déroulement de cette mission qui a séjourné du 2021-2029 et a pris tous les contacts nécessaires pour que les pèlerins qui quitteront notre pays, et qui partiront de notre pays, puissent accomplir cet exercice important, ce pilier important de la religion dans les meilleures conditions possibles. L'exigence qui nous a été posée par le Royaume, c'est la cinture des divers contrats de service, pour que les choses soient claires. L'hébergement, la restauration, le transport, le visa, les assurances, et aussi, et aussi, le remboursement des dettes que nos ressortissants, qui étaient des opérateurs dans ce domaine, ont encore à leur passif vis-à-vis de la Monsassa. L'Arabie Saoudite a demandé qu'au plus tard, le 31 mai, ces dettes soient remboursées. Et le président de la République a donné les instructions pour que, pour l'image de notre pays, les règlements se fassent, quitte à ce que nous, nous continuions les recouvrements qui doivent se faire ici. Je peux donc affirmer solennellement, au nom du gouvernement, aujourd'hui, qu'il n'y a plus aucun obstacle, aucun obstacle qui se dresse devant la participation de nos compatriotes au HADJ. Aucun obstacle. Toutes les conditions qui nous ont été posées par le Rame d'Arabie Saoudite ont été remplies, sous l'instruction du président de la République. Je voudrais saisir cette occasion pour inviter ces 27 sociétés, qui sont agréées par l'État, à faire tout ce qui est de leur possible, à rester dans l'esprit que le président a instauré depuis plusieurs années maintenant, pour que nous ayons la possibilité d'utiliser notre quota de 2083, qui a été accordé. Merci.